bonjour à tous ici Adrien D aujourd'hui dimanche 18 septembre 2016 je vais vous présenter sans grande surprise puisque vous le voyez en titre la Manjaro linux avec l'environnement de bureau deepin sans plus attendre je lance la machine virtuelle et c'est parti donc pourquoi la Manjaro deepin mais tout simplement parce que j'ai présenté la deepin linux il ya quelques temps et puis je disais que l'environnement de bureau était sympa mais que le kit logiciel était un peu un peu pourri avec wps office je me suis dit tiens on va essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres distributions qui proposent cet environnement de bureau là et finalement j'ai trouvé Manjaro en édition communautaire 16 08 l'animage iso qui est sorti qui a été refaite fin août 2016 début décembre 2010 2016 et du coup je suis dit tiens on va tester parce que le kit logiciel la Manjaro en plus qu'une rolling release c'est une distro assez sympa je me suis dit on va jeter un petit coup d'oeil qu'est ce que Manjaro propose avec l'environnement deepin donc là vous avez pas entendu parce que j'ai un casque mais il ya eu la petite musique au démarrage de la session donc ce on va faire je vais juste procéder par l'installation de la Manjaro deepin et puis pendant que ça s'installe on verra un petit peu ce qu'il ya comme logiciel là dedans donc je vais installer Manjaro avec calamares en français voilà les bonnes zones sont sélectionnées par contre le clavier c'est le clavier anglais je vais choisir ici clavier français et puis je vais effacer tout le disque donc il nous fait une partition grande partition avec tout dedans et puis une partition swap donc go je mets mon nom voilà donc un rien quel ordinateur Manjaro deepin ok et puis on va mettre un mot de passe qui va bien à ça correspond pas voilà et donc c'est parti alors où là il ya des petits sont assez sympa alors j'entends déjà les gens dire comme on m'a déjà dit dans un commentaire d'une vidéo et par le formulaire de linux trix.fr ils ont une fait beaucoup de vidéos en ce moment bah en fait c'est parce que le temps le permet et puis c'est que vu qu'on a pu la télé d'ailleurs on ne loupe rien pour info seulement les programmes sont pourris et on est inondé de publicité que du coup le soir on fonctionne avec la radio et puis franchement on loupe pas grand chose donc du coup au lieu de s'abrutir devant une émission de télé le soir et ben on s'amuse comme on peut donc le temps que l'installe enfin la distribution s'installe vous connaissez l'installation de Manjaro sans doute on va regarder un petit peu le kit logiciel qui nous est fourni donc là on retrouve bien sûr le doc que j'avais présenté dans la deepin linux avec ici le launcher qui présente les applications le gestionnaire de fichiers un navigateur web une console la possibilité d'afficher le bureau voilà on a la vue multitâche voilà les différents bureaux on a le centre de contrôle qui ici voilà ouvre le volet sur le côté on a les programmes qui sont en cours d'exécution au milieu ici on a alors oups ici on a sans doute le gestionnaire de mise à jour ici pour arrêter la machine la gestion du son la gestion du réseau l'horloge et la corbeille donc comme j'ai dit l'horloge c'est pas tip top quand on clique dessus bon on a quand même l'agenda mais c'est pas tip top parce que on confond vraiment horloge de lanceurs d'applications de centre de contrôle des applications qui sont en train de fonctionner donc là on retrouve le même défaut que sur la deepin mais c'est l'environnement de bureau qui veut ça après au niveau des logiciels donc on retrouve un gestionnaire de fichiers ici donc là cette voici les dossiers utilisateurs sont en français pas comme dans la deepin et puis le gestionnaire de fichiers ici alors je sais pas comment on peut avoir son nom mais vraisemblablement c'est celui de de l'environnement de bureau deepin quoique il ressemble quand même étrangement à attendez à fichiers ouais de gnome donc c'est pas le gestionnaire de fichiers de deepin c'est nautilus c'est bien qu'il avait une petite tête sympa et donc là du coup vu qu'on n'a pas la roue dentée on a le à propos ici au niveau des applications donc on retrouve un certain nombre alors attendez je vais faire comme ça ce sera plus simple trié par catégorie donc de la partie internet on a le navigateur web chromium ok ex chat client rc client bictorrent on n'a pas de logiciel de courrier électronique bon c'est pas c'est pas un drame on peut le rajouter en post install dans la partie vidéo donc on a vlc mais on a aussi le lecteur de musique deepin film donc là c'est sympa parce que le créateur de cette image de la banjaro linux avec l'environnement de bureau deepin a été sympa puisqu'il nous a rétroporté les logiciels et nous a inclus les logiciels de la deepin donc là on retrouve bien sûr le dmovie qui est alors j'arrive pas à faire à propos là hop ça marche pas mais on a le lecteur vidéo de deepin dans la partie graphisme on a la capture d'écran de deepin et on a la visionneuse d'image de deepin donc c'est assez sympa ah bah oui là c'est le logiciel de capture d'écran voilà donc on a quand même voilà il y en a même les petits sont ding 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 on a les outils deepin finalement avec l'environnement de bureau deepin mais avec une base manjarou donc ça c'est sympa on a gimp ok donc attendez parce que je sais pas comment on fait pour descendre dans le menu à la molette tout simplement on a le centre de jeu deepin alors je ne sais pas ce qui se cache derrière vous allez le voir ok donc ici c'est sans doute une logitech enfin une logitech un truc de jeu spécial deepin alors par contre le problème c'est que j'ai perdu merde j'ai perdu mon simple screen recorder voilà donc on a le centre de jeu deepin donc ça aussi ça a été rétroporté alors bien sûr comme je lui dis que deepin était d'origine chinoise on a des descriptions en mandarin dans la suite bureautique donc là on retrouve une suite bureautique de qualité qui est libre office et non pas et non pas wps office j'aime pas pourquoi je la lance on verra la traduction au redémarrage voilà et dans la partie système donc on a le gestionnaire de fichiers qui est ni plus ni moins que celui de gnome quoi que vous attendez celui là c'est peut-être le deepin et ouais ça c'est le gestionnaire de fichiers de deepin donc on a et nautilus et celui de deepin ça va être intéressant on a les vies enfin on a quelques outils d'ognome la visionneur de visionneur de documents je vais y arriver éditeur de texte moniteur système enfin bref des petits outils on a flash player ou la 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 c'est pas bien ça et puis on a bon le gestionnaire de paramètres manjarro l'ajout suppression de logiciels donc on a tout ce qu'il faut dans mon jarro on a tout ce qui concerne deepin le tout accumulé mis dans une même image et on a une manjarro deepin qui m'a l'air d'être pas mal donc ce qu'on va faire on va redémarrer de suite voilà la distribution luxe la manjarro linux ah oui alors bien sûr le cd ne sait pas voilà il s'est pas éjecté donc on l'éjecte on redémarre le tout donc maintenant on va voir là ce que je vais faire je vais arrêter la radio voilà et je vais débrancher le casque pour juste que vous entendiez les sons de deepin donc là on arrive sur l'écran de connexion de manjarro deepin on voit ici c'est le même gestionnaire de connexion que sous deepin et là vous allez entendre le petit son de chargement donc on retrouve notre environnement deepin vraiment complet donc là retour sur le launcher ici voilà le gestionnaire de fichiers qui a été épinglé c'est vraiment nautilus donc ils nous ont inclus nautilus plutôt que celui de deepin de l'environnement du bureau deepin pourquoi pas là les dossiers utilisateurs sont parfaitement traduit j'en profite pour lancer une console pour vérifier qu'en plus c'est la console deepin voilà c'est le deepin terminal donc là par contre j'ai mis mon clavier en français mais on est toujours en qwerty donc j'imagine que on retrouve le même bug que sur la deepin donc je pense que c'est un bug par rapport au à l'environnement de bureaux qui ne n'ajoute pas la langue correcte du clavier donc là je vais ajouter le français voilà on fait comme ça fait et ensuite on le sélectionne le français et on fait moins comme ça on supprime l'anglais voilà je vais voir si c'est machiné là non bon bref c'est pas grave maintenant si je retourne dans mon terminal je suis en azerty parfait mais mon mot de passe contenant des a je l'ai tapé bel et bien en avec un clavier azerty quand je me suis connecté donc le navigateur web qui a été inclus dans one jarro édition deepin c'est chromium donc là il est parfaitement francisé version 52 on est dernière nouveauté je reviens voilà sur ce que j'avais dit la suite bureautique donc là on a libre office qui est vraiment un gage de qualité par rapport à wps office qui n'est pas qui n'est pas stable qui est encore en version alpha 21 donc là le libre office c'est le libre office 5.1.5.2 malheureusement il n'est pas en français donc pour le mettre en français ou ceux qui ont l'habitude de manjarro hop on cherche ici donc je montre que c'est bien pac mac qui est ici on cherche libre office ici on vérifie quelle version du libre office qui est installé donc c'est l'édition style donc maintenant on cherche le paquet libre office style fr on applique la sauce et puis comme ça on va pouvoir avoir notre libre office en version française voilà c'est tellement rapide qu'on n'a rien vu au niveau de l'installation et donc là maintenant notre libre office il est en français voilà donc ça c'est pas très compliqué donc qu'est ce qu'est ce qu'on peut dire finalement là dessus on a un thème de bureau enfin un thème d'icônes sympa le thème global de la distribution c'est vraiment cool c'est le thème d'eepin mais il est vraiment chouette alors vous voyez là regardez vous n'avez pas vu mais moi je vois ce que vous ne voyez pas à garder avec le dictionnaire de fichiers de d'eepin les documents sont enfin les dossiers utilisateurs sont en anglais alors que sur ici fichiers c'est en français donc je pense que c'est aussi pour ça que fichiers donc alias nautilus a été mis à la place du terminal de d'eepin parce que on a les dossiers en français et si on fait un petit ls d'un autre dossier personnel on voit que les fichiers systémement parlant si je peux dire ça comme ça ils sont en français donc peut-être que c'est un souci de ce gestionnaire de fichiers c'est pour ça qu'ils nous ont mis nautilus par défaut d'eepin étant basé sur gnome 3 c'est logique qui nous a mis nautilus que dire de plus au niveau du panneau de configuration de l'environnement de bureau d'eepin bon voilà je l'avais peut-être pas trop montré dans la d'eepin linux là j'ai un petit peu de temps donc ça c'est la gestion du compte utilisateur donc ici on peut mettre une image à notre utilisateur on peut rajouter une image de notre choix bien sûr on peut activer ou non la connexion automatique on peut changer son mode passe ici ici la vidéo c'est là qu'on va régler la résolution de l'écran la rotation de l'écran la luminosité de l'écran bon ben là ça se voit pas parce que c'est une machine virtuelle et puis même si je filmais vous verriez pas la différence ici on a la partie application par défaut on peut gérer toutes les applications qui sont par défaut par type de fichier donc là on voit que la musique va s'ouvrir avec QTA avec UML player les vidéos vont s'ouvrir avec le lecteur vidéo les images avec l'éditeur d'image etc ici pour ceux qui sont intéressés on ne sait même pas voilà si c'est un tout petit peu long voilà donc les le type de fenêtre c'est d'eepin le jeu d'icônes c'est d'eepin également le curseur c'est un curseur brise donc là ils nous ont mis les curseurs de kde5 ou plasma 5 et au niveau des polices d'écriture c'est noto qui est utilisé là c'est la configuration du réseau on peut configurer ici le proxy la gestion du son c'est par là avec tout ce qui est au parleur microphone et si on veut activer ou non les effets audio la gestion de la date à l'heure ça se passe ici donc on gère son sa zone horaire on peut afficher en format 12 24 faire une synchronisation par le réseau donc avec ntp forcément il faut s'identifier on a le calendrier voilà on a la gestion de l'alimentation la gestion des souris fin de la souris et du clavier ici la gestion des raccourcis clavier et ici les infos du système donc là on voit bien que c'est manjao linux 16.08 qui est utilisé et là c'est pour arrêter le système donc ce que je vais faire hop là je vais envoyer au doc et je vais ajouter au démarrage l'application moniteur système puisque ce que je vais faire je vais redémarrer la machine et on va voir combien de ram manjao nous bouffe au démarrage avec l'environnement de bureau d'eepin je vous laisse cinq secondes le temps que la distribution se charge pour faire les paris suspense moi je vais parier 350 mégas voilà donc là on voit que le truc se lance tout seul et on est à 535 mégas bon c'est un petit peu plus gourmand que la d'eepin normal alors quoique il ya quelques logiciels en fond qui se lance pour vérifier les mises à jour on est un tout petit peu plus de 500 mégas de mémoire au démarrage et au niveau de l'espace utilisé sur le disque on a 5,7 giga voilà donc ça c'était par rapport aux chiffres donc vous voyez quand même que bon c'est pas super léger mais c'est pas super lourd on a quelque chose de fonctionnel de joli et en gros si je puis dire avec la manjao d'eepin on a tous les avantages de la d'eepin et de son environnement de bureau assez atypique mais il faut le dire dont sa conception est assez différente des autres environnement de bureau mais c'est vrai que le panneau de configuration qui configure tout à portée de main si je puis dire à portée de clics c'est vraiment la classe et on a tous les avantages de la manjao à savoir le fait que ce soit une rolling release le fait qu'on ait une équipe solide derrière des paquets très récents les outils manjao outils manjao du coup que j'aurais pu utiliser d'ailleurs pour franciser libre office au lieu de passer par le gestionnaire de logiciels et donc là on a bien sûr à disposition tous les fonds d'écran si on veut changer et qu'on n'aime pas celui qui est fourni par défaut voilà on peut mettre celui de la d'eepin os voilà donc s'en est terminé pour la présentation de cette manjao d'eepin là vous voyez même les leçons d'extinction j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être permis de découvrir cette édition communautaire de manjao sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao